Ouais, mais il y a le monde de rien. Bon, en fait, je voulais faire comme tout le monde et tracher un peu mon dégoût sur ce monde et en fait, il y en a qui le font super bien. Et donc, du coup, je vous ai ramené un cliché du quotidien. C'est un cliché d'un voyage en train. Face à face, en confident, prédisposé. On partage son espace, sa tablette de commodité. Comme un aparté ou un apartheid, on est obligé de se confronter au regard de cette opportunité. On est grand, noir, respirant la santé. Sac à dos rouge et bleu électrique, sponsorisé France-Afrique. On est vieille fille, BCBG, transpirant la dépressive oisiveté. S'accroche tout client, de grand couturier. Elle est feuille des pages littéraires d'un classichique ordinaire. Lui, bien loin d'un iPod, d'une modernité attendue, mais commode. Elle, pour accomplir des extraits sur un grand cahier, s'applique à filer les mots comme s'ils lui appartenaient. Lui cherche à s'occuper, mais perd patience, se lève, vérifie des choses sans pertinence. Mesdames et messieurs, on s'épuise à ne rien faire et à se taire. Alors, on fait semblant de dormir pour s'excuser de fermer les yeux. Il faut tenir son rôle et ses enjeux. Et puis, quand on ne peut plus faire autrement, en général, on sourit bêtement. Elle sort une orange de régime vitaminé, s'excuse avec un grand sourire de n'avoir rien à lui offrir. Elle commence à l'éplucher, mais le fruit j'écoule, échappe à sa convenance. Lui, toujours très cool, en apparence, se précipite avec un mouchoir en papier pour sauver la douce empotée. Ils sont attendrissants de maladresse, ne séchant que de banale politesse. Il n'y a entre eux aucune arrogance, seulement le kleenex de la dernière chance. Mesdames et messieurs, Sous-titrage ST' 501